Hello, bienvenue dans cette vidéo où on va parler du cas d'usage pour lesquels les Fortune 500 et le CAC 40 dépensent le plus d'argent. Aujourd'hui, ces entreprises cherchent une IA qui peut les aider à analyser leurs documents existants, à rechercher à travers leurs documents et expliquer ces documents en utilisant ALLM, donc une IA de la famille de Tchad GPT. Pour ça, en fait, le nom de la solution qu'elle cherche, ce sont des RAG connus sous le nom de Retrieval Augmented Generation. C'est un moteur de recherche avec Tchad GPT. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment fonctionnent les RAG. On va aussi voir la proposition de Stanford pour les améliorer. Et l'idée, c'est de faire une vidéo qui soit la plus accessible possible pour les décideurs, notamment de grands groupes et surtout pour les personnes qui n'ont pas de background technique. On va vous donner toutes les informations pour comprendre l'IA et ce que sont les RAG. Donc, pourquoi c'est important de considérer les RAG ? Parce que les équipes dans les entreprises, elles passent des heures à chercher des documents, des mails, de l'information qui est déjà interne à l'entreprise. Il y a aussi beaucoup d'argent qui est investi dans les bases de connaissances, que ce soit dans du Confluence, dans du Notion, que ce soit sur un Drive, que ce soit dans vos mails ou dans toutes les présentations et les comptes en vue de réunion où vous payez des personnes pour structurer cette information. Mais on se rend compte dans l'usage que souvent, tant que les managers sont là, tout va bien. Mais dès que les managers ne sont plus là, on perd beaucoup d'informations. Aussi, l'expérience, je le disais un peu avant, l'expérience de votre entreprise, si vous avez une entreprise depuis 10, 15 ans, elle va être répartie au sein de vos collaborateurs. Et quand ils vont partir, vous allez perdre de l'information en même temps et vous ne pouvez pas capitaliser efficacement sur vos années d'expérience. Et après, personne ne lit ou ne retrouve facilement la documentation. Et ça, c'est un problème parce que vous avez passé beaucoup de temps à faire ça. L'idée, ça va être de comprendre dans cette vidéo comment fonctionnent les RAG, la partie fonctionnelle, donc de vulgariser toute cette approche, de savoir quand on peut les utiliser et quand est-ce qu'on ne les utilise pas, de comprendre les sous-jacents technologiques, donc avoir une vulgarisation aussi sur la partie technique pour que vous puissiez avoir les idées claires et que vous puissiez prendre des décisions en conséquence et vous permettre d'imaginer le temps que vous pourriez économiser chaque mois dans vos équipes. Je me présente, je suis Alex, le fondateur de Better People. On a développé des RAG pour des entreprises clientes. Et du coup, l'idée, c'est de vous partager à la fois notre retour d'expérience et à la fois cette réponse à la problématique de Stanford. Donc, pourquoi utiliser un RAG ? Le premier truc, c'est pour chercher dans des documents. Ce qui est intéressant avec les RAG, c'est qu'on va pouvoir faire vulgairement un moteur de recherche où les résultats de recherche vont être lus par tchat GPT. Donc aujourd'hui, quand vous cherchez une information, vous avez souvent un moteur de recherche. Ce moteur de recherche va vous donner des documents où vous avez la réponse. Vous allez lire les documents pour répondre à la question que vous avez posée. Ce qui est intéressant avec les RAG, c'est qu'on va pouvoir mettre cette étape de moteur de recherche de manière un peu améliorée. On va le voir par la suite. Mais surtout, on va pouvoir faire lire les résultats de réponse, les résultats des documents à une IA, un LLM ou une IA de la famille tchat GPT. Ou tchat GPT, je dirais tchat GPT pour la suite de la vidéo. Mais ça peut être Mistral, Yama, Claude, ce que vous voulez. Et lui demander d'appartir des documents de réponse, de répondre à notre question. Donc, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de rechercher dans des documents multilingues. Parce que notre source peut être en plusieurs langues. Et tchat GPT maîtrise plusieurs langues et peut faire de la traduction à la volée. Donc, on peut faire une recherche en français, dans des documents en anglais et avoir notre réponse en français. Pour rechercher dans des données non structurées. Donc, des logs, des mails, des tickets support, des SMS, des conversations WhatsApp, ce que vous voulez. Et après, pour pouvoir capitaliser et rechercher dans de la connaissance interne ou externe. Donc, ça peut être votre base de connaissances. Ça peut être du code civil, des rapports publics, des papiers de recherche, etc. Ensuite, ça va vous permettre de générer des réponses sur de la donnée privée. Donc, vous pouvez avoir des questions-réponses pour vos collaborateurs. Vous pouvez avoir une optimisation du KM, Knowledge Management, donc de vos bases de connaissances. Si jamais vos bases de connaissances ne sont pas très bien structurées, que les gens passent beaucoup de temps, comme je le disais en intro, à chercher les bons documents, plutôt que de travailler sur la structure de votre Knowledge Management, ce qui est encore important, il vaut mieux travailler sur un RAC qui vous permettra de naviguer à travers ces documents, même si la structure n'est pas suivie dans le futur. Pour créer des documentations, des foires aux questions, par exemple, vous pouvez juste mettre un RAC en entrée, avoir des questions qui sont posées par vos collaborateurs ou par vos clients, et à chaque fois que le RAC vous fait une réponse, crée une foire aux questions structurée et potentiellement redoucher ces foires aux questions pour refaire de la donnée d'entrée pour les RAC. Et donc, ça va permettre de pouvoir aussi faire du support client ou de collaborateurs de niveau 1. Le support client de niveau 1, ça va être toutes les questions que se posent vos clients et vous posent vos clients, mais qui sont déjà documentées sur une page de blog ou de la documentation en interne. Ça va permettre de créer des documents à partir d'autres documents, donc de pouvoir réécrire des rapports à partir de sources internes. Vous allez pouvoir faire, par exemple, grâce au RAC, une agrégation ou un résumé de vos convictions d'entreprise sur un certain sujet. Vous allez pouvoir créer des newsletters sur des sujets d'actualité avec une veille collaborative et en utilisant juste le RAC pour récupérer les bons éléments de votre veille. Vous allez pouvoir faire des notices de formation ou d'information, de l'autocomplétion, de modèles métiers. Donc, ça peut être sur des contrats, des devis, des documents administratifs, etc., etc. Attention, par contre, le RAC, ce n'est pas bon pour des requêtes analytiques. On peut le faire avec du chat GPT, mais ce ne sera pas des RAC. Si vous voulez avoir le nombre de propositions commerciales ou des stats sur votre CRM, ce n'est pas avec du RAC qu'on va le faire. Il faudra le faire avec d'autres méthodes pour rechercher dans de la donnée structurée. Si vous avez des bases SQL, des fichiers Excel, CSV, etc., encore une fois, ça sera fait avec autre chose, mais pas du RAC. Et après, si vous voulez remplacer de la recherche par mots-clés. Par exemple, vous pouvez avoir des références d'articles. Et en fait, les références d'articles, c'est hyper précis. C'est de la recherche par mots-clés et par références, par ID. Et ça, encore une fois, le RAC ne sera pas adapté. Il vaudra mieux se tourner vers d'autres solutions. Donc, on a vu ce qu'était un RAC, à quoi ça servait, quel type d'usage on pouvait avoir et quels usages on ne peut pas avoir avec. On va passer à une deuxième partie qui est sur l'explication d'un RAC, comment ça fonctionne de manière classique, telle qu'on l'a implémentée pour nos clients. Et derrière, on verra comment Stanford permet de l'améliorer. Donc, quand on va faire un RAC, on va avoir deux éléments importants. On va avoir une partie d'indexation. Donc, on va créer le moteur de recherche pour aller chercher dans nos documents. Et après, on va avoir une partie recherche qui va aller sur cette indexation, justement, pour créer les réponses. Sur la partie indexation, il faut commencer avec des documents. Bon, ces documents, on va les normaliser. Donc, nous, on les avait placés pour nos clients en Markdown parce que c'est un format qui permet de garder la mise en page en permettant aussi de structurer les titres, le Graal italique et qui est compréhensible par les LLM. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un Récursive Textplitter. Le Récursive Textplitter, c'est qu'on va découper notre texte en petits morceaux et on va essayer de les faire se chevaucher pour éviter qu'il y ait des concepts qui se retrouvent coupés en deux. Une fois qu'on va avoir tous ces petits éléments de moteur de recherche, donc ces petits bouts de documents, on va faire ce qu'on appelle des Embeddings. Des Embeddings, c'est un algorithme qui permet vulgairement de créer des bibliothèques. En gros, si vous aviez un algorithme pour créer une bibliothèque, vous voudriez que les livres qui parlent du même sujet, donc les documents qui traitent du même sujet, se retrouvent côte à côte parce que c'est ce que vous avez dans une bibliothèque et derrière, vous voulez que les sujets opposés soient les plus éloignés des uns des autres pour éviter d'avoir trop de croisements et des embouteillages dans votre bibliothèque. Les Embeddings, c'est la même chose dans un espace vectoriel mathématique. Donc nous, on vit dans des bibliothèques en 3D et eux, les Embeddings vont vivre pour OpenAI dans des espaces vectoriels en 1500 dimensions. Une fois qu'on va avoir ces Embeddings, on va pouvoir les stocker en base de données et on va les mettre dans une base de données PostgreSQL, donc c'est une base de données SQL assez standard et derrière, on va faire une indexation full texte. En fait, ce qui est intéressant avec les Embeddings, c'est que ça crée des bibliothèques qui sont agnostiques de la langue et donc on va pouvoir stocker des documents dans plusieurs langues. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que si on ne met que les Embeddings et qu'on ne se base que sur le sens, parfois, ça peut être trop large et on n'arrive pas à trouver les bons documents et il y a certains mots-clés dans le sens qui sont hyper pertinents et qui nous permettent de remonter très vite les bons documents. Et du coup, on fait aussi une indexation full texte plus classique pour avoir les deux moteurs qu'on va traiter en parallèle. On va voir ça dans la recherche. Une fois qu'on a fait cette partie indexation, donc l'objectif, c'est de synchroniser ça avec votre base de documents, on va avoir des questions utilisateurs. Sur les questions utilisateurs, on peut l'augmenter avec du chat GPT, donc améliorer la question de l'utilisateur avec une première étape, ça c'est optionnel, de chat GPT. On va utiliser le même algorithme d'embeddings, donc de création de bibliothèque, pour orienter notre question dans la bibliothèque. Et donc, grâce à ça, ça va nous permettre de faire une recherche hybride. Maintenant, avec les embeddings, on va savoir à quelles coordonnées, à quel lieu de la bibliothèque, on va pouvoir trouver les documents qui traitent de la même réponse. Donc, récupérer les documents le plus près. Et en même temps, en parallèle, on va faire une recherche full texte pour avoir les résultats d'un moteur de recherche classique. Ces deux résultats, on va les fusionner, les dédupliquer et les retrier en fonction du score de pertinence avant de demander à chat GPT de nous faire une réponse très simple. À partir de la question suivante, on lui met la question de l'utilisateur et des sources de documents suivantes. Là, on lui met les extraits de tous les documents qu'on a trouvés pour répondre à la question. Est-ce que tu peux répondre à cette question ? Et donc là, on va pouvoir rajouter du prompt pour avoir certaines qualités de réponse, certaines qualités de mise en page, une traduction à la volée des documents, etc. Et donc ça, c'est un RAG classique comme on en a implémenté pour nos clients. Ça reste quelque chose d'accessible. On les a faits pour 10 000 euros, mais c'est vraiment la première étape parce qu'une fois qu'on a mis ça en place, il faut accompagner ses équipes à ce changement de paradigme, et ce changement de qualité de réponse. Il faut vraiment imaginer qu'on écrit un mail à quelqu'un pour avoir une information et pas qu'on fait une requête sur un moteur de recherche classique. Ensuite, on va voir du coup le Raptor 2. Donc c'est le RAG pour entreprise proposé par Stanford. Ce qui était compliqué avec les RAG, c'est qu'on avait besoin de découper nos informations en petits éléments pour permettre de l'envoyer à TchatGPT. Et en fait, en envoyant ces petits éléments à TchatGPT et en les découpant, on avait plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on avait une perte de contexte. Deuxième, c'est qu'on n'avait que des bouts de documents. Et comme on avait ces bouts de documents, on ne pouvait pas avoir une information plus globale qui était potentiellement répartie dans l'ensemble d'un document. Et après, l'objectif, c'est de limiter aussi les pertes d'attention. Les pertes d'attention, c'est quand un modèle a du mal à prioriser une information plutôt qu'un autre. Et donc pour ça, Stanford, ils ont une approche qui ressemble grandement à l'approche qu'on vient de voir, sauf à cette partie. Là où avant, on avait le texte Peter et on l'envoyait directement dans les embeddings, ici, ils vont faire un résumé par étape. Et après, ils vont créer un arbre et grouper les résumés similaires et les re-résumer pour avoir une recherche à plusieurs niveaux. Donc par exemple, vous allez avoir un document qui est découpé selon ces étapes-là. Et ces étapes-là vont être regroupées pour créer un résumé de deuxième niveau avec un peu moins de documents et un résumé de troisième niveau avec encore moins de documents. Et ça, ça va vous permettre d'avoir des résumés sur une information qui pourrait être répartie sur plusieurs petits chunks. Derrière, c'est la même chose. Donc on indexe, on transforme le document en texte, on les découpe avec ce texte Peter et ses chevauchements. On fait la première étape de résumé. Derrière, on construit un arbre qui progressivement va résumer les documents en concepts beaucoup plus macro. On les passe dans la bibliothèque avec les embeddings, PostgreSQL pour stocker les données et une indexation full texte. Et maintenant, sur la question, ça va être la même chose. Question utilisateur, amélioration de la question ou complément d'information avec du chat GPT. On passe en embeddings, on va faire de la recherche full texte et embeddings, donc hybride, comme tout à l'heure. Et là, on va avoir le choix soit de la tri-exploration, soit de la flat search pour avoir la réponse de chat GPT. C'est quoi la différence ? Quelle est la différence entre les deux ? Il y en a un qui va être une exploration d'arbre. Donc là, on va poser la question. On va faire notre première recherche ici. Ici, on va sélectionner de premiers éléments. Sur ces premiers éléments, on va dire, on va récupérer X premiers éléments et on va refaire la recherche sur les éléments dont ils sont le résumé. Et en fait, ça va nous faire une recherche dans l'arbre avec à chaque fois un certain nombre de candidats maximum. Et ça, ça va nous servir de contexte avant de le rajouter à notre requête et demander une réponse au LLM. Et après, l'autre façon, c'est de mettre tout à plat et de récupérer que les éléments les plus pertinents pour faire notre réponse. Pourquoi ces deux approches ? En fait, si vous avez un très grand nombre de documents, donc je parle en Tera ou en Peta octets de données, vous pouvez avoir une difficulté à faire cette recherche à plat parce qu'il va falloir explorer tous les documents de votre base de données. Donc, il y a des algorithmes qui permettent d'optimiser, mais vous allez quand même faire une exploration hyper large. Et donc, le fait d'être à plat, vous avez souvent, là, c'est un score de précision, de meilleurs résultats, sauf à partir de top 11 où là, on commence à avoir une perte d'attention et on voit aussi qu'avec le, comment ça s'appelle, la taille de contexte, donc c'est les contextes qui sont en token, grosso modo, 1000 tokens, c'est à peu près entre 500 et 750 mots. En fonction de la taille de contexte, on va avoir de meilleurs, des résultats qui sont de mieux en mieux jusqu'à ce qu'on ait une perte d'attention du modèle et que du coup, ils ne savent plus discriminer le bruit des informations pertinentes. Et par contre, si vous avez de très grandes quantités de données, il vaut mieux faire une recherche sur un petit segment, avoir le sous-segment ici et après, le re-sous-segment, ce qui va vous permettre d'éliminer très rapidement 80, 90% de votre base de données quand vous allez faire votre recherche et donc sortir des résultats beaucoup plus vite dans un temps raisonnable. Voilà. Grosso modo, c'était mon explication des RAG et des RAG la nouvelle version faite par Stanford. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter betterpeople.studio On sera ravis de discuter de vos projets avec vous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'explication. Salut ! Sous-titrage ST' 501